Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles deux jours. Passé au principal chapitre d'aujourd'hui, l'identité arménienne, les femmes arméniennes islamisées, enfants d'Arménie-Occidentale, poros nouvelles, les éco-activistes créaient de graves problèmes et dans ce contexte, c'est-à-dire de tromper la communauté internationale avec des fausses mesures humanitaires, Fondation Tratoyan, dans la préquerie, plus de 300 hach 408 d'écouverts en arrière. Coupe de tir à l'art d'Arménie-Occidentale 2023, tournoi, le diable à l'alongue bien pendu. Exposition sur le génocide perpétruit contre les arméniennes à Tbilisi. L'archévéc Garegin Bekchen, chef du diocèse allemande de l'Église apostolique arménienne, a écrit « Les enfants de l'Arménie-Occidentale » de l'écrivaine turc d'origine allemande Kémal Yalchun. Dans le livre « Témane de siècle », raconte un incident survenu au début des années 1970 à Marseille. Selon Garegin se paza, il y avait des Arméniens qui ont survécu au génocide dans la communauté arménienne de Marseille. L'un d'eux, en Arménien de plus de 80 ans de Karine, a continué à raconter les horreurs qu'il a vécues. Garegin Bekchen lui a conseillé de mettre ses mémoires sur papier. Mais quelques mois après avoir tout écrit, le rescapé du génocide souffrait d'un trouble mental et lorsque ses enfants l'ont émené chez le médecin. La singularité est le suivant. Se souvenir des événements douloureux de passer à bouleverser son équilibre mental. L'état de survivance du génocide de Karine s'est progressivement aggravé et il s'est finalement suicidé. Aujourd'hui, on peut dire qu'un courant s'est formé dans la littérature turque moderne. Lorsque la question des femmes arméniennes enlevées en 1915, miraculeusement sauvées et islamisées deviennent un sujet de littérature. La base documentaire est particulièrement frappante dans les livres imprimés. En parlant de la possibilité de discuter de la question des Arméniens islamisées, beaucoup de gens mentionnent par exemple certaines libertés observées par le gouvernement turc sur la va de l'intégration européenne, mais le moteur de la diffusion de sujets considérés comme étant les générations d'Arméniens islamisées. Les Arméniens plus précisément, les petites enfants. L'article complet est disponible sur notre site web. L'Arménie occidentale n'a jamais manqué de bienfaits d'or. Des noms célèbres dans le monde sont Alexandre Vantachiam, Mikhaïl Aramiens, Boros Nubal. Cependant, si dans d'autres cas, après la mort d'un grand philanthrofe, en règle générale, son travail n'est pas poursuivi. C'est le cas de Boros Nubal. L'Union Générale Arménienne de Bienfaitsens, fondée par lui, en effet est devenue le premier temple de la charité arménienne. En plus, d'être le plus grand philanthrofe, ce dernier était aussi un inventor, un homme d'affaires et un diplomat. En 1912, afin d'être protégé les intérêts des Arméniens d'Arménien occidentale, une délégation nationale est formée en organe représentative politique, dont la tâche est de protégé les intérêts des Arméniens, à l'initiative d'o katholikos de tout les Arméniens Gévorque-Sourényans. Boros Nubal est nommé chef de la délégation nationale et Nubal est à l'être travail. La délégation nationale dirigez par Boros Nubal, de fin activement les intérêts des Arméniens dans toutes les assemblées diplomatiques internationales précédentes et suivant la Première Guerre mondiale. L'article complet est disponible sur notre site web. La Fondation du Centre pour le droit et la justice Tatoyana a publié un message concernant les récentes événements en Artsakh. En particulier, il est dit dans le message le 4 avril, au 114e jour de blocage de la route de la vie en Artsakh, les agents du gouvernement azorbaïdjanais ont terrorisé 27 citoyens, Alain Dugoris à Stepanaket, et ont empêché leur mouvement. Des éco-activistes azorbaïdjanais ont fait irruption dans des voitures terrorisées et menacé les jeunes. Afin de donner la possibilité d'entrer en Artsakh, les éco-activistes azorbaïdjanais ont illégalement posé des conditions préalables, accepté la citoyenneté azorbaïdjanais et contrôlé toutes les personnes. Ce qui s'est passé prouve une fois de plus que les éco-activistes qui ont bloqué le mode de vie en Artsakh n'ont rien à voir avec la protection de l'environnement ou de la nature. Ces éco-activistes agissent à l'instigation des autorités azorbaïdjanaises sous leur hospice poursuivant des objectifs politiques. Les éco-activistes qui ont bloqué le mode de vie en Artsakh sont remplis de haine envers les Arméniens et s'affairent à proches aux hostilités des autorités azorbaïdjanais. Ce qui s'est passé prouve une fois de plus que les agents du gouvernement de Bakou, les éco-activistes créent les problèmes les plus graves en Artsakh étant d'ensuivre en horreur la communauté internationale avec de fausses mesures humanitaires dans ce contexte. Tous les faits sur les véritables habitations des éco-activistes qui ont bloqué le chemin de vie en Artsakh à la région de Sunik et au mode extérieur et le lien direct avec les autorités azorbaïdjanaises ont été présentés par le Centre Tatoyan pour le Trois et la Justice et le Défenseur de Trois de l'Homme d'Artsakh dans un rapport de 300 pages qui a été envoyé aux structures internationales. Cette déclaration sera également envoyée aux organisations internationales. Dans l'après-guerre, plus de 300 nouveaux monuments ont été découverts en Artsakh qui n'aient figuré pas sur les listes nationales, notamment des hachkars, des pierres, tombales, inscrits et non-inscrits, des ruines, d'églises et de chapelles. Armine Haïra Pétien, directrice de l'organisation Abus Non Lucratifs, service d'État pour la protection de l'environnement historique, en a informé lors d'une conversation avec le correspondant de Artsakh Press, Se référant aux problèmes des opérations de recherche du haut bloc, Haïra Pétien a souligné le manque de carburant de transport en raison duquel les opérations sur le terrain ont été temporairement arrêtées par l'organisation. À la suite des travaux effectués avant le bloc, les nouvelles ont été principalement enregistrées dans les zones des communautés Haroutchina-Gomer et Varouhas de la région de Martaket, village de Patara de la région d'Askira. Je voudrais noter avec plaisir que des informations ont récemment été rapportées sur les murs de clôture trouvées dans les environs de Khatravan, qui selon nous pourrait être un tour d'observation, a expliqué Haïra Pétien. Passant à la question des conditions de conservation des Hachkals retrouvées, le directeur de SINIOIS a répondu comme suit. Les Hachkals retrouvés par l'organisation restent à leur place après avoir été reparrés. Il est possible que les générations futures aient une plus grande opportunité de les étudier et d'obtenir ainsi plus d'informations. Du 11 au 14 mai 2023 se tiendra le tournoi de la Coupe de tir à l'Arc d'Arménie Occidentale qui se déroulera à Kélévane, la capitale de la République d'Arménie, au 40 Ruchilab. Si vous souhaitez participer et devenir membre de la Coupe de tir à l'Arc d'Arménie Occidentale 2023 ou sponsor de championnat, appelez le numéro de téléphone du comité organisateur ou écrivez une lettre personnelle. Une personne que j'apprécie beaucoup vient de me faire des reproches parce que, selon elle, je généralise sur les turcs. Il me rappelle qu'il y a des Arméniens musulmans convertis sur le sabre ottoman et qu'il y a des moroles chrétiennes. C'est vrai, je généralise parce que le dictateur d'Azorbaïdjan traite les Arméniens de chien et je m'en suis senti affecté. Il ne me connaît pas. S'il sait que je suis là et qu'en généralisant, il m'enclut dans son récit. Je lui réponds, c'est tout. Je me suis rendu compte que sans même le connaître, je l'avais comme ennemi. Personne n'a le droit de manquer de respect à qui que ce soit, à moins qu'il ne le mérite vraiment. Les turcs que je généralise encore sont ceux qui ont massacré ma famille maternelle à Tigranaket, Arménien occidentale, usurpée par la Turquie. Il m'est impossible de savoir qui sont les auteurs de ces massacres. Ne pouvant les identifier, le généraliser et se faisant, je les touche d'une certaine manière. Je vous donne un exemple. Si un Chinois commande un crime en devoir de son pays, son pays aux yeux de l'opinion mondiale est aussi coupable que l'auteur de crime. C'est pourquoi j'ai souligné pour d'une fois que chacun d'entre nous, enfants et petits-enfants survivants du génocide perpétrés par l'état tour contre notre grande famille arménienne, reproduit involontairement l'image de notre peuple par son comportement, car nous sommes des ambassadeurs sans portefeuille, représentant un peuple millénaire qui a survécu à la barbarie. À Lièvre, il m'enclut dans ses prières et ses doléances. Et de que le droit ? Toute ma vie, j'ai été un honnête homme. Je n'ai fait de mal à personne. Je n'ai pas escroqué. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas tué. Et ces abrutis viennent m'insulter parce qu'ils la pensent. Qu'ils la soient. C'est une agression aggravée contre moi. C'est vrai. Vous me direz. Mais vous n'êtes pas un chien. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Je ne comprends pas pourquoi je devrais passer outre cette offense. Pour le tour calief, je n'ai pas de droit. Et maintenant, je ne le respecte même pas. Alors, comme cela me vient à l'esprit, je rendrai gentilesse pour gentilesse dans mes écrits, malgré ma politesse. Respecteusement, Raymond Ruben Berberian. Être, c'est appartenir. La République d'Arménie-Occidentale nous rapproche de nos rassembles. Le 5 avril, une série d'expositions sur le thème génocide et génocide culturel contre les Arméniens a été lancée dans le parc Rere de Tbilisi, qui est réalisé avec le soutien de la communauté arménienne de Géorgie, de l'Union des étudiants arméniennes de Géorgie et de la Jeunesse Union de Géorgie. Au cours de l'exposition, des images et des escrits d'écrivés le génocide ont été présentés, ainsi que des photos d'archives délivrées, d'informations ont également été distribuées aux participants. Les gens venaient étudier les images, lire les inscriptions et en apprendre davantage sur l'histoire. L'exposition devait se tenir devant le Parlement de Géorgie, mais selon les informations fournies par les organisateurs, en raison d'autres événements attendus dans la région, à la demande de force de l'ordre, elle a été déplacée à Rere Parc. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...